bonjour aujourd'hui nous allons voir comment afficher plusieurs rectangles puis les effacer au fur et à mesure que l'utilisateur clique dessus voilà regarde notre exemple donc les rectangles qui sont affichés si je clique sur un rectangle il s'en va sur un autre il s'en va donc c'est lorsqu'il ya le up quand le bouton de sourire remonte qu'on on efface le rectangle voilà et si je fais rien du tout les rectangles restent affichés alors pour comprendre un peu le fonctionnement de ce programme on va regarder le script alors première chose donc le module random basse parce que les les rectangles qui sont positionnés de manière aléatoire ils font toujours la même largeur la même hauteur par contre ils sont pas forcément à la même position oui donc là ils sont passés dans un coin ici donc on affiche 5 1 voilà ici sont positionnés autrement alors ici donc la couleur des rectangles couleur de fond taille de la fenêtre alors voilà donc la largeur derrière des rectangles donc c'est une constante 100 et 60 ans en hauteur alors nos rectangles ce qu'il faut qu'on fasse c'est il va falloir qu'on qu'on fasse une liste de ces rectangles ou un ensemble enfin ou ce qu'on veut pour pour les sauvegarder et pouvoir une fois qu'ils sont affichés les réutiliser pour voir est ce qu'il ya une collision entre le rectangle et l'endroit où l'utilisateur faire un up alors nous on a une variable qui s'appelle rectangle avec un s et dans cette variable là on va référencer une liste et dans cette liste on va rajouter donc cinq cinq rectangles on fait un append à chaque fois dans la liste alors ici donc on fait appel à paigame pour un rect donc c'est donc la classe rect qui nous permet donc c'est le constructeur des rectangles on donne quatre règlements donc pour les rectangles donc les coordonnées une ici une autre là et après largeur et hauteur du rectangle alors les coordonnées on les calcule comment bah on fait donc pour le décalage avec la fenêtre donc le bord de la fenêtre ici on fait on prend 20 et après on ajoute un nombre entre 0 et 380 notre fenêtre a fait 500 de large c'est pour avoir des rectangles qui sont situés vers le milieu de la fenêtre avec une bande de 20 qui reste libre on fait pareil pour pour le désir la deuxième coordonnée 20 plus random de entre 0 et 220 c'est avec la hauteur du rectangle ça nous amène sur voilà donc ils sont vers le milieu de la fenêtre mais après on sait pas trop où ils sont positionnés alors une fois qu'on a fait ça donc on a notre variable avec les rectangles et l'idée c'est quoi c'est dire voilà tant qu'il se passe rien à chaque tour on remplit la fenêtre avec la couleur de fond on dessine tous les rectangles donc les cinq rectangles au début et après on met à jour l'affichage et on va boucler ainsi de manière infinie et qu'est ce qui ce qui est qu'est ce qui peut changer cet état bon c'est soit l'utilisateur il clique sur quitter ici et quitte le jeu ou soit l'utilisateur il ferme button donc quand il fait son up on va regarder chaque rectangle de notre liste et on va dire est ce que le rectangle il est en collision donc avec la méthode collide point est ce qu'il est en collision c'est à dire avec le avec le point qui est ici c'est à dire est ce que les coordonnées de la souris ils sont à l'intérieur du 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 rectangle dans ce cas là cette méthode la retourne trou et on va dire à notre liste de rectangles d'enlever le rectangle sur lequel on vient de cliquer par exemple si je clique là hop je quand je relâche le rectangle s'en va si je clique là hop hop et hop donc là on a retiré pour faire un petit essai pour la forme voilà rectangle positionne autrement il y en a là et voilà ils sont quasiment sur l'autre hop 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 donc voilà donc on a réussi donc à aller atteindre notre objectif donc écoutez sur ce je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir à bientôt